comme dit bubu le début de live et tout remonte comme par hasard et le la vibe je sais pas si vous avez déjà vu ce même la dernière fois je crois que c'était bitcoin qui l'avait partagé il y a quelques jours où tu as un moine tibétain qui regarde le chart et qui le fait remonter instantanément c'est vrai que ça fait un peu penser à ça mais bon il va falloir observer aujourd'hui c'est la clôture hebdomadaire ce soir qui va nous dire si on clôture en dessus ou en dessous du fameux ath des 69 milles et des brouettes donc vu d'ici 66 milles ça paraît compliqué mais vu que le futur cme a clôturé à 69 165 pour être précis pourquoi pas tous les espoirs sont permis mais on va essayer de voir un peu où nous en sommes et c'est toujours mieux d'en parler de vive voix plutôt que juste sur un tweet où tout le monde interprète extrapole et après voilà il ya beaucoup de dissonance autour de tout ça donc je préférais faire un live aussi ce qui permettra d'en discuter et de mettre le replay du côté de youtube aussi certainement ce matin pour ceux qui n'auront pas le temps de le voir ici en live bon déjà je voulais vous montrer on va peut-être pas commencer en daily on va partir en mensuel on en est sur le bitcoin sur six mois de hausse ou sept de hausse consécutive donc il ya un moment où forcément quand on commence à empiler des bougies comme on l'avait fait soit au printemps 2019 soit au printemps 2021 donc là aussi déjà ça donne une indication qui est plutôt tangible pour le marché crypto que la saisonnalité se passe en règle générale autour du printemps ça a tendance à être un très bon trimestre le trimestre de début d'année pour le marché crypto historiquement parlant et donc là on est sur 1 2 3 4 5 6 7 effectivement 7 mois de hausse consécutive donc au bout d'un moment ça commence un peu à surchauffer et moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille et c'est ce qu'il y avait dans les petits mots du tweet que vous avez vu peut-être tout à l'heure sur twitter sinon je vous l'afficherai dans quelques instants au pire pour ceux qui l'ont pas vu en gros on avait tpmp qui a parlé du bitcoin plusieurs fois on a eu des reportages sur canal plus on a eu tous les médias mainstream qui ont traité du franchissement de l'ath avec les 70 mille dollars chose à laquelle on pouvait s'attendre mais j'aurais pensé plutôt qu'on décalerait tout ça vers les 100 mille donc ça c'était quand même beaucoup de cases d'un point de vue social qui était coché et on avait également le livre de claire balva et alexandre stachenko qui était numéro 1 sur amazon à nouveau alors que c'est un livre qu'ils ont sorti depuis des lustres l'application coinbase qui est dans le top des apps téléchargés les mêmes coins qui pomme frénétiquement dont le tout dernier là qui a fait deux milliards de capitalisation en 24 heures donc voilà ça fait beaucoup de choses en fait qui démontrent que d'un point de vue social et quand on corrobore ça ou à l'analyse technique on a quand même un marché crypto qui est en pleine surchauffe finalement est-ce que pour autant ça veut dire que c'est la fin du bull run que c'est la fin du monde etc pas forcément mais d'un autre côté on ne peut jamais savoir quand est-ce que ça arrive et c'est pour ça que je dis pas forcément c'est pas pour essayer de faire peur ou pour dire que ça y est il fallait vendre ou quoi que ce soit personnellement j'ai vendu un tout petit peu ça doit représenter 5% de ma position bitcoin et ether à partir du moment où j'ai commencé à avoir tous ces signaux un peu trop aventureux entre guillemets mais c'est pas pour autant que je suis en train de me séparer de l'intégralité de mes cryptos puisque j'espère et j'estime dans mon voilà dans ma réflexion par rapport au cycle où nous en sommes que effectivement le bitcoin ether et les autres crypto monnaies en tout cas c'est mon espérance en l'état iront plus haut que le prix qu'on a connu récemment après la question c'est admettons que je me trompe aujourd'hui où est-ce que je commence à sortir et comment et à partir du moment où vous n'avez pas un plan qui est fixé en amont et notamment de la même façon que vous avez fait un dca pour rentrer un dca de sortie avec peut-être un jour les 100 mille dollars et plus je l'espère tout autant que vous bien entendu du côté du bitcoin et bien c'est là où on commence à se faire mal à la tête puisque rappelons-le entre un retracement qu'on avait eu ici en début 2021 de moins de 30% qui n'a pas été du tout un top final de marché mais qui est arrivé quelques temps après et un top final de marché où derrière on commence à se prendre du moins 50% et plus c'est pas marqué sur le front du cours du btc c'est pas marqué sur les réseaux sociaux qui vont la plupart du temps être plutôt dans le mood en mode ne vendez jamais et ça c'est extrêmement problématique puisque on ne peut jamais savoir à l'avance quand est-ce que va s'arrêter le cycle haussier et ça c'est quelque chose à prendre en considération immédiatement de notre côté que mis à part si vous avez une boule de cristal et que vous êtes nostradamus et que vous savez exactement où est-ce que va s'arrêter au dollar près le cours en général voilà aller au printemps 2021 ici quand on a eu la descente complètement folle on pensait tous que le cycle allait s'arrêter là etc puis il y a eu la réciproque à l'automne à ceci près que la personne qui serait sortie ici à l'époque autour de 65 000 il se serait bien moins cassé la tête que tous ceux qui ont essayé de jouer le narratif du super cycle avec les 69 000 certes c'était un peu mieux que les 64 000 mais derrière il y a eu terraluna il y a eu ftx il y a eu la perte de fonds de tous les côtés tout azimut donc vraiment faites bien attention à ça de votre côté peu importe où vous pensez que le cours terminera au niveau de son prix d'avoir des objectifs qui sont réalistes et raisonnables et en fait là ce qui aussi me démontre moi d'un point de vue de la psychologie que les gens sont pas raisonnables actuellement c'est qu'on avait des gens qui étaient prêts à payer du bitcoin et même avec du levier extrêmement bien chargé etc après quasiment 400% de hausse on continue puisque si on fait abstraction des petits pullback qu'on a eu en cours de route effectivement on vient de le voir on est sur sept mois de hausse consécutif et ça n'est pas rien dans la vie du bitcoin c'est quelque chose qu'on a connu que lors des bullruns quand on regarde d'un point de vue purement technique au niveau du rsi on est revenu sur des zones qu'on n'avait pas touché depuis les points hauts justement en hebdomadaire du rsi de 2021 donc avec un rsi hebdo à 88 là aussi ça veut pas dire que quand celui ci va se mettre à dégonfler on peut pas continuer de monter ça veut juste dire que potentiellement les semaines et les mois de hausse qui nous reste devant nous sont comptés et peu importe le retracement qu'on pourrait faire là à court terme qui n'est pas censé être un retracement final bien entendu mais là aussi comme je le disais à l'instant on ne peut jamais savoir où va s'arrêter complètement le cycle si ce n'est que quand on franchit l'ex.o l'ath et bien normalement on a le cours qui continue de pousser assez fort et là c'est doublé du fait que dans une trentaine de jours 33 jours pour être précis nous aurons le halving du bitcoin qu'est ce que c'est le halving je rappelle pour les débutants comme pour les confirmés c'est la récompense des mineurs tout simplement qui va être divisé par deux donc si aujourd'hui par exemple vous gagnez je sais pas 100 euros par rapport à votre travail et que du jour au lendemain on vous en demande toujours autant mais on vous donne on vous donne moitié moins et bien ça crée un peu une rareté par rapport à ça donc l'exemple est extrêmement mal choisi j'essaie voilà de faire des raccourcis qui sont très hasardeux mais quand on parle du bitcoin on sait qu'on a que 21 millions donc au plus on crée comme ça petit à petit tous les quatre ans un peu cette rareté supplémentaire autour des halvings et au plus ça devient difficile d'en extraire et d'en avoir un peu plus entre guillemets sachant qu'aujourd'hui sur les 21 millions il y en a 19.3 19.5 qui ont été émis donc on est quand même relativement avancé par rapport à l'intégralité des bitcoins mais en réalité de ceux qui circulent au quotidien il y a quelques millions de bitcoins disponibles en tout et pour tout au niveau du marché et bien que cet état de fait est changé un peu au travers du temps depuis l'introduction du futur cme en décembre 2017 qui avait fait littéralement exploser la bulle du cycle de 2017 justement avec une alt season assez express mais assez frénétique en janvier 2018 c'était vraiment assez magnifique pour ceux qui étaient là et bien que j'en ai pas spécialement profité personnellement à cette époque mais voilà c'était quand même assez frénétique et là par rapport à ce qu'on est en train de vivre on se demande une fois de plus si on va revivre ce qu'on a vécu par le passé et c'est là où ça devient très difficile de notre côté en tant que particulier qui avons un accès à l'information aujourd'hui qui est quand même assez phénoménal et redoutable du fait qu'on a beaucoup de médias qui se sont créés qu'on a beaucoup de personnes qui sont vraiment plutôt pertinentes et petit à petit le souci c'est que derrière on a effectivement des black rock des jp morgan des gens qui sont dans la finance et dans la spéculation depuis des centaines d'années qui ont vu les plus grands cracks de l'histoire de l'humanité au niveau finance et qui ont connu vraiment des trucs beaucoup plus complexe et beaucoup plus volatiles que le marché crypto et à ce jour c'est pas pour autant qu'ils sont arrivés que tout le monde est en train de dire ça y est black rock et là ils vont nous sauver le bitcoin à un million etc vous connaissez la musique ça voilà c'est des narratifs que se racontent les particuliers par rapport à la smart money que représente black rock et qui eux sont là fondamentalement on va pas se le cacher pour faire du business les fameux vendeurs de pioches et de pelles pour faire des frais en entrée en sortie et comme le faisait remarquer à juste titre quelqu'un sur twitter il ya pas si longtemps en conservation puisque oui il ya un frais relativement important en conservation pour ceux qui garderont leurs shares au niveau de black rock donc ça c'est pas marqué dans les petits tableaux qu'on nous fait circuler régulièrement sur twitter qui mesure juste pour le moment les entrées et les sorties ce qui pour l'instant a l'air d'être très positif puisque jusqu'ici on a eu des inflaux assez massifs du côté des différents et f dont celui de black rock et ça aussi ça va être quelque chose qui va appuyer ou non plus tard le top de ce cycle à partir du moment où black rock se mettront à vendre pour le compte de leurs clients je le rappelle pas pour le compte de eux mêmes des shares de btc puisque leurs clients se diront ok là il ya un risque assez important ou bien voilà moi je veux tout simplement ré allouer une belle performance vers autre chose on croise les doigts là aussi pour qu'on ait l'etf qui soit approuvé du côté de ether et en l'état on voilà on en est là par rapport à ce cycle donc ça fait beaucoup de choses à prendre en considération on va dire par rapport à au cycle en tant que tel mais ce sur quoi je mettre le doigt aujourd'hui c'est que de la même façon qu'il y a assez peu de gens quand on est à 15000 qui vont vous dire c'est peut-être le bon moment pour acheter sur les réseaux sociaux il y avait beaucoup beaucoup de gens qui étaient quand même super focus sur les 10 12000 et en fait on en avait discuté lors des lives et lors des émissions youtube quotidienne quand on était à 15000 quand bien même on estimait qu'on pouvait aller à 10 12 on avait un ratio risque récompense qui était 1000% en notre faveur on savait combien on pouvait perdre et on était déjà très bas et par contre on savait qu'on pouvait gagner à minima je sais pas un retour à 30 40 50 000 dollars sans même viser les 70 000 de l'ath et là donc on avait une asymétrie du risque qui était en notre pleine faveur aujourd'hui quand on est à 75 000 sur bitcoin malheureusement cet état de fait est complètement inversé combien même on a la target à 25 000 dollars juste au dessus de la tête des 100 000 ce qui pour moi là aussi ça n'est que mon avis et j'invite personne à me croire comme morpheus sur parole ou comme l'oracle mais les 100 000 pour moi c'est un milestone qui est tellement important psychologiquement parlant et médiatiquement parlant que ça ne sera pas franchi du premier coup et c'est pour ça que quand il y avait des personnes qui disaient on va avoir à coup sûr les 100 000 avant le halving etc ou qui commençaient à parler de target de 200 300 000 sur ce cycle ce qui est arrivé très régulièrement récemment c'était un signal de plus pour ma part qu'on était d'ores et déjà en surchauffe d'un point de vue de l'extrême euphorie et ce qui a été en plus la goutte d'eau qui a fait déborder le vase je pense à court terme c'est de voir des mêmes coins qui comme le tout dernier en date j'ai même pas envie de le citer pour vous dire s'est fait lister sur binance immédiatement avec marqué seed tag applied c'est à dire qu'ils ont investi dans ce méga shit coin pour pouvoir derrière le proposer en levier fois 50 fois 100 sur binance donc j'ai strictement rien contre binance je détiens du bnb je suis très content que la plateforme aille bien mais là il voilà il ya des trucs qui au bout d'un moment mettent vraiment la puce à l'oreille et démontre que oui les plateformes n'ont plus de même que blackrock ne sont pas les amis des particuliers et ne sont pas là pour le meilleur et pour le bien commun de tout le monde mais bel et bien pour gagner de l'argent faire du volume et faire fortune sur justement ce cette vente de pioches et de pelles lors de cette ruée vers l'or donc ça j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde après aujourd'hui il ya des gens qui sont en train de défendre becs et ongles le fait que c'est une simple respiration ce qui théoriquement devrait être le cas mais on en discutait aussi la dernière fois lors des fameux 30% que les français ruminent et se minent de devoir payer au fisc et finalement quand on parle des 30% inutile de vous dire que le jour où le marché crypto se retourne le temps que vous constatiez ce qui est en train de se passer je peux vous garantir que les moins de 30% vous les aurez sur votre bague et en gros la dernière fois j'en venais à cette conclusion qui est finalement assez logique quand vous commencez à avoir des gains qui sont mirobolants que vous montrez votre wallet à votre meilleur ami à votre femme à votre boulanger à votre à votre coiffeur ou peu importe en lui disant regarde j'ai mis 100 balles sur le bitcoin j'ai sorti 1000 balles etc et bien c'est peut-être aussi le bon moment pour vous dire que oui si vous faites un cash out vous allez devoir payer 30% sur vos plus-values mais c'est un cash out qui dans tous les cas sera de l'argent qui rentre sur votre compte aujourd'hui et dont vous pouvez faire quelque chose vraiment pour de bon et qui peut pour certains au niveau des sommes parce que là je prends un exemple 200 euros 1000 euros mais il y a des gens qui même sur les même coins récemment on fait du 50 000 100 000 200 000 et là à partir de là on commence à parler un peu plus sérieusement puisque ça peut être un logement ça peut être un grand déménagement ça peut être beaucoup de choses et dans la vie de tout un chacun notamment dans les pays de la zone euro 100 000 à 200 000 euros c'est une somme qui est mirobolante c'est une somme qui est énorme quand on regarde ça sur l'intégralité de la vie de quelqu'un certes on peut se dire c'est pas avec ça que je vais complètement m'arrêter de travailler mais c'est une somme qui peut avoir un impact assez colossal sur une direction potentielle de vie que vous voudriez prendre tout simplement donc j'essaie de recentrer le truc par rapport au fameux 30% à ce jour c'est ce sur quoi je veux aussi axer l'émission du jour on est désormais sur quoi sur un moins 15% du côté du bitcoin de mèche à mèche même pas moins 12 donc là il est légèrement en train de rebondir on est à moins 10 mais le jour où on aura le fameux moins 30 s'il y parvient sur ce cycle au niveau du retracement et que derrière on sait pas justement si c'est la fin du cycle ou si ça n'est pas la fin du cycle et bien c'est à partir de là où la personne qui de même qu'elle est rentrée en DCA entre 15 000 20 000 30 000 peut-être et vise les 100 000 elle doit d'ores et déjà être en DCA de sortie à partir du moment où on arrive à 70 80 000 d'autant plus si même les objectifs on va dire raisonnables visent du 120 000 à 150 000 sur ce cycle c'est à dire que quand on est à 75 il nous reste basiquement au mieux du mieux sur ce cycle pour les optimistes raisonnables on va dire un fois deux sur bitcoin et est-ce qu'à ce jour vous voulez miser l'intégralité de votre chemise si vous avez réalisé déjà une bonne performance sur le BTC sur un hypothétique fois deux qui peut-être ne sera qu'un plus 30% si jamais on fait basiquement de 75 000 à 100 000 voilà je pose la question donc comme d'habitude j'essaie de raisonner en risque récompense peut-être que ça peut paraître un peu j'allais dire prétentieux mais c'est pas vraiment sale mot que ça va paraître un peu trop précautionneux par rapport aux personnes qui justement font un DCA pour plusieurs années et pour des personnes qui sont là pour beaucoup plus longtemps et qui estime et qui espère voir un bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars mais là aussi avec le peu d'expérience de ces dernières années que j'ai désormais il est de mon devoir de vous dire que le marché crypto était bel et bien en surchauffe et c'est ce qu'on est en train de traverser maintenant après de là à dire est-ce que c'est un top qui va durer une semaine un mois trois mois est-ce que finalement on reporte pour de bon le franchissement total de l'ath des 70 75 à l'automne 2024 avec potentiellement un glissement qui se ferait vers 2025 pour vraiment aller pousser les grosses targets que tout le monde atteint attendent à entre 100 et 150 000 voilà c'est de l'ordre du possible et c'est pour ça que comment on s'est fait un peu bousculé sur ce cycle sur le fait qu'on a fait un nouvel ath avant le halving chose qui n'était jamais arrivé et bien on est un peu voilà bousculé dans nos convictions et c'est là où c'est très difficile par la suite de rester on va dire sur le ce fil rouge et de nous y tenir moi je sais que même dans les proches de cm parce que les captures d'écran que vous avez sur twitter c'est pas des captures publiques puisque j'estime aujourd'hui qu'il est aussi de mon devoir quand moi j'ai des biais personnels qui soient optimistes ou pessimistes de ne pas en faire part à mon auditoire donc en gros j'essaie de rester le plus neutre possible tout en vous donnant des pistes en vous disant là ça surchauffe un peu là peut-être c'est un bon moment quand on est à 15 000 par rapport à ceux qui attendent de 12 000 mais j'en reste là voilà j'essaie de rester le plus vague possible pour ne pas influencer les personnes sur leur prise de décision ni d'achat ni de vente ça n'est pas du tout mon rôle et là en fait les captures d'écran que vous avez sur twitter elles sont issues d'un groupe qui s'appelle cm family sur notre discord et qui est composé d'une quinzaine peut-être une vingtaine de personnes qui sont des personnes soit influentes dans la cryptosphère depuis plusieurs années soit des personnes qui vraiment ont roulé leur boss et qui donc quand je m'exprime un peu plus ouvertement comme je l'ai fait lors de ces différents post récents il y a 48 72 peut-être un peu plus quatre jours quand je disais que là il y avait tous les signaux qui étaient coché d'un point de vue sociaux et qu'on allait se faire dumper il ya eu un moment où je ressentais presque physiquement ce malaise et en fait c'est des moments où on n'arrive pas ni à l'exprimer ni à correctement pouvoir l'expliquer de façon rationnelle en se disant ok là il ya tout le monde qui part complètement en couille on sait que ça va arriver derrière mais on sait pas exactement ni l'heure ni le jour et c'est finalement ce que j'ai essayé de retranscrire à la cm family à cette quinze vingtaine de personnes qui sont là depuis longtemps sur notre discorde et qui sont des membres fondateurs voire des membres importants de la cryptosphère et finalement on essayait de débattre un peu autour de ça mais il n'y avait pas vraiment de personnes qui pouvaient en face me dire que j'avais complètement tort ou que c'est moi qui me tapait un petit coup de flip par rapport à la phase de marché qu'on traversait derrière c'est pas pour autant que je me suis mis à vendre frénétiquement ou quoi que ce soit on a un plan on essaie de s'y tenir au mieux et du mieux qu'on peut mais ça démontre quand même que quand toutes ces cases sont cochées au niveau social on va essayer nous mêmes d'un point de vue psychologique d'en faire totalement abstraction et de nous auto convaincre que non ça ne peut pas arriver à partir du moment où pendant des mois des mois et des mois ça continue de monter on est vraiment soumis à ce biais psychologique et ça je peux vous garantir que 100% des personnes qu'ils soient expérimentés ou non ils seront confrontés et c'est ce qui fait que derrière on a eu des free arrows capital avec Suzu et quelques autres qui ont perdu des milliards et des milliards au-delà du fait d'une gestion hasardeuse c'est qu'ils étaient tous convaincus à l'automne 2021 qu'on allait aller péter direct du 100 150 000 ils étaient full levier ils empruntaient ils reprêtaient l'argent emprunté etc exactement ce qu'est en train de faire actuellement michael c'est l'or par rapport à la dette qui l'empile par dessus de la dette au niveau de micro stratégie pour emprunter racheter du bitcoin etc etc tout mis bout à bout effectivement on était arrivé à un moment au bout de sept mois de hausse qui est louable par rapport à cette prise de profit et cette respiration de marché bien entendu je pense comme vous tous que ça n'est pas à la fin de ce cycle haussier en tout cas si ça l'était je peux vous dire que ça serait traumatisant pour beaucoup de monde parce qu'on se serait tous fait avoir par une fausse sortie à 75 000 et une réintégration qui aujourd'hui nous mènerait où ben je ne sais pas justement en termes de bear market mais quand on prend les choses d'un point de vue relativement neutre effectivement j'ai tracé quelques fibos ici un fibo de l'intégralité de la hausse et un fibo du dernier petit mouvement et donc on a une première zone de polarité assez importante autour de 65 points 5 et ensuite on est plutôt autour de 60 000 donc c'est des zones qui pourraient faire foi pour un appui un peu plus marqué notamment autour des 60 000 dollars et si jamais on avait quelque chose un peu plus à la printemps 2019 ce coup ci avec un truc en deux temps ou peut-être même un peu comme on l'a connu au cycle précédent en 2021 on pourrait revenir s'appuyer légèrement plus bas ce coup ci autour de la zone des 52 000 dollars voire pour les plus pessimistes vraiment autour de 48 49 000 dollars ce qui post halving est censé être le support absolu autour de 50 000 puisqu'on l'a vu sur les prix réalisés récents au niveau des analystes on chain 50 000 fera foi comme prix post halving et je pense que d'un point de vue du coût électrique aussi une fois le halving passé si on n'a pas de gros brassage du côté de l'industrie minière et bien on pourrait avoir un prix qui serait sensiblement dans ces eaux-là au niveau de la production du coût intrinsèque électrique d'un bitcoin donc ça fait beaucoup d'informations j'essaie de dérouler au fur et à mesure que ça me passe par la tête bien entendu l'émission n'est pas préparée ou quoi que ce soit et je pense que c'est aussi ce qui vous plaît j'ai parlé en mode monologue pendant 25 minutes donc je vais passer au chat et à vos potentielles questions tout en répétant que bien entendu j'ai toujours pas de boule de cristal et je ne peux pas vous dire quel sera le futur top de marché de même que je ne peux pas vous dire combien de temps va durer cette correction mais en tout cas voilà c'était quelque chose qui était important d'être fait aujourd'hui puisque on a tendance à perdre complètement les pédales en fait dès lors que tout se met à monter et c'est souvent ce que j'ai pris comme exemple d'une personne de la communauté cm qui peut-être est encore parmi nous aujourd'hui je ne sais pas qui m'avait dit à l'automne 2021 je n'ai fait que fois 15 et je pense que le bull run n'a pas encore commencé et personnellement c'est ce qui m'avait convaincu malgré lui de finir de vendre un bon 80% de mon bague à l'automne ce qui là aussi d'un point de vue de la cm family voire même encore plus resserré au niveau des administrateurs avait surpris mes propres administrateurs qui m'avaient trouvé à ce moment-là trop pessimiste quand j'avais pris beaucoup de profit à l'automne 2021 et quelques mois plus tard il y en a un qui est revenu me parler en DM en me disant ben voilà t'étais dans le vrai entre guillemets par rapport à ce sentiment de marché donc je me tromperais beaucoup plus régulièrement que ce que j'aurais raison le but aujourd'hui n'est pas de dire j'ai raison ou j'ai tort puisque le but sur un marché financier est de survivre et de tout simplement développer un capital mais c'est vrai que quand on y est tous les jours collé à partir du moment où on a un petit peu d'expérience et qu'on a déjà vu ce genre de pattern se reproduire continuellement voilà c'est quelque chose qui nous apparaît comme un peu le signal précurseur d'un potentiel retracement c'est ce qui s'est passé mais aussi je veux vraiment vraiment appuyer aujourd'hui sur ce fait-là que si de votre côté vous commencez à être un peu mal à l'aise à un moment donné du fait que vous avez fait des gains qui sont mirobolants que vous montrez votre portefeuille et que tout le monde est en train de vous chauffer comme jamais sur les réseaux que ça baissera jamais etc et des targets à 200 300 000 et vous savez qu'en général c'est un bon moment pour commencer à sortir en tout cas c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui comme disait Aragorn il vaut mieux parfois sortir un peu trop tôt que pas du tout exactement et ça c'est quelque chose qui est dur parce que admettons aujourd'hui on commence à vendre un peu de bitcoin entre 70 et 100 000 et le truc il finit par miracle bel et bien à 200 000 il y aura beaucoup de gens qui diront tu as été con de vendre entre 70 et 100 mais à partir du moment où on ne sait pas justement de quoi demain sera fait et bien ça reste des hypothèses où l'on doit prendre des décisions en fonction de quelque chose qui en face de nous est totalement incertain voire quand ça monte beaucoup et quand ça baisse beaucoup irrationnel qui plus est et ça aussi d'un point de vue psychologie pure marquez vous le bien parce que ça peut avoir un impact de votre côté vous allez être impacté d'un point de vue psychologique deux fois plus quand ça baisse que quand ça monte en gros les informations négatives sur un cerveau humain sont surinterprétés dans ratio de x2 à x3 par rapport à une information positive et inutile de vous dire que quand ça touche à des biais comme l'argent avec lequel les gens de base ont déjà un problème la plupart du temps d'ailleurs il ya un excellent livre qui s'appelle ce que l'argent dit de vous donc en gros pour vous la faire courte et pas faire de la psychologie de comptoir vous avez en général des gens qui ont un problème avec l'argent tout court la peur de manquer basiquement et qui lorsqu'ils vont venir sur les marchés au niveau de la spéculation ça va les tétaniser complètement dès que ça va monter ils vont pas être bien quand ça va baisser ils vont être 100 fois moins bien enfin voilà il ya vraiment des profils psychologiques qui ne se prêtent pas à la spéculation ou alors différemment peut-être prendre un etf et ne jamais regarder ou faire un placement complètement on va dire qui s'auto pilote sans avoir à le gérer soi même mais ça c'est un truc très très important également et du coup et je disais que basiquement les informations négatives ont beaucoup plus d'impact sur votre psychologie que les informations positives donc faites attention à ça alors pour ce full halt et bien c'est malheureusement la théorie que qui s'est défendue depuis l'arrivée de ces fameux zetf spot avec des alts qui effectivement ont mis beaucoup beaucoup de temps à ne serait-ce que combler un certain retard et une bitcoin dominance qui s'est complètement retourné donc en fait tant que la bitcoin dominance est à 54 55% ben malheureusement les alts c'est un peu le jeu des chaises musicale et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a quand même des alts qui ont bien performé on a et ter qui a suivi à peu près la perve de bitcoin voire même un peu en dessous on a du solana on a du avalanche il y en a quelques autres quand même qui ont été des bons élèves mais quand on regarde au global effectivement les alts n'ont pas performé et pour s'en convaincre il suffit de regarder le crypto total 2 voire même le crypto total 3 qui exclut et terre on a eu un point bas à 300 milliards et on est venu chercher du 700 donc on a fait quoi un fois deux et demi du côté du crypto total des alts excluant et terre donc comme tu le décris très bien on a le btc qui a tout absorbé et là aussi historiquement parlant ça a tendance à se passer comme ça là ça a été d'autant plus doublé par le fait que tout le monde ne parlait que des etf sur bitcoin donc actuellement ben malheureusement les alts n'avaient pas en tout cas en apparence cet attrait et notamment l'attrait institutionnel qui viendra peut-être pour tout simplement avoir un éter qui viendrait à être approuvé mais là aussi faites très attention par rapport à cette approbation et f sur éter il ya quand même beaucoup plus de pessimisme encore que ce qu'il y avait autour de bitcoin à l'époque et il ya des sénateurs qui montent au créneau en disant à la s ici non mais c'est bon vos conneries là vous arrêtez d'approuver des trucs sur les cryptos etc donc il ya vraiment la dimension politique aussi autour des cryptos désormais et ça c'est quelque chose qui d'un point de vue de la s ici à un impact d'un point de vue du congrès à un impact d'un point de vue du nouveau président des états unis à l'automne aura un impact donc inutile de vous dire que ça plus la loi en 2024 sur les stable coins etc on sait pas encore d'un point de vue régulation à quelle sauce on va être mangé tout simplement il n'y a pas vraiment de niveau de cible pour recharger les altes il te faut toi regarder ce sur quoi tu es à l'aise donc les niveaux de recharge après si on regarde au niveau du crypto total 3 ici ben mis à part un gros retracement des familles qui nous ramènerait autour des 500 milliards ou le premier palier à 575 pour l'instant vu que les altes ne se sont pas réellement exprimés on est encore et toujours dans une période où entre guillemets ça vaut le coup de recharger des altes la problématique c'est que ça fait deux ans bien assez que des gens recharge en continu des altes alors que bitcoin continue de caracoler en tête et continue de faire son grand show donc il ya des gens qui depuis deux ans rechargent recharge recharge que les altes et quand j'ai fait le sondage du côté de twitter il y avait 50% des sondés qui ont répondu qu'ils étaient 100% altcoin et malheureusement c'était pas le plaie le plus méga gagnant face à bitcoin depuis deux ans peut-être que ça le deviendra demain lors d'une méga alt season on croise les doigts pour ça mais pour les deux années passées c'était pas le bon plaie en tout cas que dire de plus bah éter après on avait éter qui est venu titiller 4100 le fibo donc ça c'est plutôt propre il s'est arrêté sur le fibo d'en dessous à 3004 si jamais on avait un retracement majeur on a des niveaux qui sont à 2009 et autour de 2004 pour éter je pense pas qu'on revoit les 2004 en l'état et la moyenne mobile 20 est à 2550 on va peut-être regarder du côté de bitcoin avec les moyennes mobiles et la moyenne mobile 20 pour bitcoin est à ce jour à 46 cas ce qui fait très très loin du cours effectivement donc on peut estimer que on est déjà dans la phase parabolique dans tous les cas qu'on avait connu ici et la question c'est est ce que on continue de respecter le fait que jusqu'à présent on a fait des retracements de maximum moins 20 moins 22 pour cent sur ce cycle ou est ce que d'un seul coup on se prend une vraie tatane de moins de 30 pour cent comme on l'a fait au cycle précédent ce qui là mettrait le doute à beaucoup de participants et d'un point de vue professionnel en tout cas je pense qu'ils vont essayer d'en décourager plus d'un en cours de route je voulais également vous montrer autre chose je sais plus si c'était sur le rsi hebdo c'était peut-être sur le rsi daily ouais c'était bien ça pardon le macd on a fait une amplitude qui était d'ores et déjà plus haute au niveau donc des de l'amplitude du macd que le cycle de 2021 donc il faut vraiment pas se mettre en tête que la montée des 15 000 à 75 000 c'était anecdotique et mettre ça en mode il ne s'est encore rien passé parce que ça c'est un truc aussi que je vois du côté des réseaux sociaux et qui me rend ouf quand on fait 15 000 à 75 000 sur un actif qui est aussi capitalisé que bitcoin le cycle il est déjà bien bien avancé et d'autant plus si on pense qu'on va aller à 100 et quelques milles les plus on va dire raisonnables pensent qu'on ira entre 90 pour ceux qui pensent comme moi que les 100 000 seront très durs à franchir donc on va dire 90 100 à 120 donc en gros quand tu es à 75 et que au mieux tu penses qu'on ira à 120 et bien ça fait plus tant de route que ça par rapport à quand on a fait 15 à 75 vous en conviendrez donc c'est comme ça que j'essaie de réfléchir c'est comme ça que j'essaie de vous inculquer quelques bases ou quelques bribes pour vous sécuriser aussi de votre côté mais bien entendu je ne suis encore rien ni personne dans le marché crypto pour essayer de vouloir apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit j'essaie de partager avec vous les choses qui ont marché les choses qui n'ont pas marché et d'essayer de faire en sorte qu'on s'en tire tous à bon compte tout simplement bien félicitations c'est à beaucoup d'avacs et de sol tu dois surperformer une bonne partie du marché actuellement salut à ceux qui rejoignent on est plutôt sur dans les prochaines minutes la fin de ce live de cette émission je la mettrai sur youtube parce qu'il y a eu une coupure du stream ça a été je sais pas si c'était twitch ou quoi qui a bugué donc je vais vous monter ça et je la mets sur youtube bien monté dans les prochaines minutes et par rapport à ce que j'avais à vous dire aujourd'hui je pense qu'on a fait le tour on a fait vraiment un bon tour au niveau psycho d'un point de vue daily allez avant de clôturer surveiller le MACD qui est très haut perché qui est en train de croiser à la baisse et surtout surveiller le RSI qui effectivement lui aussi était très très haut à 88 et à partir du moment où peut-être on aurait un dégonflement comme ça qui reviendrait sur un RSI très bas ça pourra nous donner le point bas de ce retracement sachant que là on est sur le tout tout premier arrêt moyenne mobile 20 0.236 et qu'ensuite on en a un peu plus bas justement autour de la zone des 60 000 en journalier donc j'espère que tout ça pourra vous servir comme je vous disais à l'instant je vous mets tout ça sur youtube et comme ça vous pourrez le consulter dans l'intégralité et je vous souhaite un excellent dimanche malgré tout puisque pour l'instant certes ça fait pas plaisir quand au bout de 7 mois de hausse on commence à se prendre des retracements aussi importants mais c'est aussi important justement de faire ce travail au niveau de notre psychologie et petit à petit de pouvoir à la fois nous connaître nous-mêmes mais aussi connaître les autres et savoir reconnaître les signaux avant-coureurs de quand le marché est en surchauffe pour ne pas nous laisser surprendre et pour ne pas subir le bear market je vous souhaite une excellente journée, excellent dimanche on se retrouve demain sur youtube lundi autour de 9h pour la quotidienne et continuez d'être prudent, ciao ciao ciao